On est Bas-Saint-Paul-Vatine, Bas-Saint-Paul-Vatine, DJ. Bienvenue dans Double Expresso. Bon, à la veille du départ, aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir un petit peu les skippers, prendre un petit peu leur température, voir comment ça va. On a un rendez-vous sur ce classe 40, le Google. Venez avec moi. Ce n'est pas celui-là. Excès de confiance. Ça, c'est Internet Explorer. On retrouve donc Kieran et Basile sur ce Google Boat, c'est ça ? C'est ça, le Google Chrome. Globalement, c'est OK Google, est-ce que tu peux border les voiles ? C'est ma vanne. C'est quoi l'objet le plus improbable qu'on a chez vous ? J'ai ma chérie qui m'a fait un gris-gris. Ça va vous donner un peu de réconfort, ça ? Oui, carrément. On va en avoir besoin la première semaine, je pense. OK Google, mets la grand voile. C'est comme à la maison, ça marche moyen. Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le seul skipper ici à avoir fait la première. C'est quoi la plus grosse différence par rapport à 93 ? C'est surtout le Havre qui s'est transformé depuis 93. Les marins sont toujours les mêmes. D'ailleurs, regardez, je n'ai presque pas changé. Est-ce que vous rêvez autant qu'à la première édition ? Oui, je crois que je viens avec le même plaisir. C'est ça qui est magique dans le sport. Qu'est-ce qu'on fait la veille du départ ? On est en train de changer un taquet à l'avant du bateau. Vous avez tout recollé, ça va tenir, c'est bon ? Oui, ça va être nickel. Vous n'avez rien oublié ? Vous aimez un gris-gris par exemple ? Non, ça, jamais. Vous n'êtes pas superstitieux ? Non, parce que si tu l'oublies, tu es comme un con. C'est lourd. Excusez-moi, c'est le livreur. Sorry, I have a washing machine for you. Washing machine. Yeah, for your trip. Monsieur l'appareil à raclette que vous avez commandé. Les dernières tournées de machines à laver avant le départ. Attends, j'ai une super idée de vanne avec un lave-vaisselle. Arrête, arrête. On est là depuis quelques jours, j'ai l'impression que ça fait 10 fois que vous faites ça. Ça s'appelle comment le nœud que vous faites, vous savez ? Là, c'est juste des demi-clés. Des demi-clés. C'est la journée des nœuds, ils sont tous dans les demi-clés. Tiens, crédit mutuel. Je vais retirer un peu de cash, j'arrive. Un petit mot pour... Il a fait la première édition, celui-là, non ? Je crois qu'il y a un winch. Serge, tu peux baisser l'enton, s'il te plaît. Bon, je vais transmettre ça à un navigateur. Je pense que pour garder la forme 15 jours, c'est important d'être équipé. On va découvrir ce fond vert, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, on vient faire la météo. On peut choisir quel temps il va faire ? On peut... Ah non, bah non. Le prompteur, il est où ? Voici notre bulletin météo du jour. À l'eau, nous aurons entre 9 et 12 degrés au Havre. Bon, on ne vous dirait rien dans l'organisation, mais on s'est évadé de la course. On va repérer les lieux pour le départ dimanche. Je vous conseille vraiment de venir ici. On est quai de Southampton. On est sur un lieu emblématique du Havre. Vous ne pouvez pas le louper. C'est les conteneurs multicolores. Il y a même un gradin qui est installé pour l'occasion. Je vais me poser, moi. Attends, je vais réserver ma place. S'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est d'être à la bourre. Ah, c'est parfait. Il n'y a pas grand monde cette année, hein ? On se retrouve donc ici demain pour le grand départ et pour le dernier numéro de Double Expresso. Bon, je suis prêt. Antoine, hop, on décolle. Moi, mes valises sont faites. Salut. Alors, Martinique. On ne va pas, moi, c'est le cas. Attends. On reste de l'air. Non, c'est mal compris, là. Non, on n'a pas de vie, là. Je vais en avec tes sujets. Bon, c'est pas grave. C'est temps.